Eh bien salutations à tous, je vous donne un sotouf pour une nouvelle vidéo du coup sur Frozenia C'est surtout une présentation de serveur Bon, Frozenia bien sûr vous connaissez Si vous êtes un ancien de la chaîne, c'est sûr à 100% que vous connaissez Frozenia Donc je suis ici pour vous présenter la V6 J'ai abordé tous les points, je vous mettrai vite fait un petit topic on va dire en quelque sorte Donc vous pouvez aller au timecode qu'il vous faut Genre quand je vais parler des armures et tout ça Quand je vais parler du KOCH, des claims AP, des events, enfin tout bref Voilà, vous avez un topic qui s'affiche sur votre écran Vous allez là où vous voulez, voilà, faites votre petite vie Moi en tout cas je vais essayer de vous présenter ça le plus clean possible Aussi je vous fais juste gagner vite fait 2 bypass Donc en gros c'est 100 pb je crois par bypass Donc vous n'avez pas besoin de faire la file d'attente, vous passez directement sur le serveur Sans avoir besoin de la file d'attente Donc pour participer c'est très simple à vous abonner, vous liker Et bien sûr vous mettez votre petit pouce dedans en commentaire Sinon bah ça va être compliqué de vous ajouter au bypass quoi L'ouverture c'est le 12 Déjà on va parler un peu du Frozenia Pass Le Frozen Pass, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Frozenia Pass Donc le Frozen Pass en gros, bah c'est un pass de combat Voilà, je pense que tout le monde connait un peu près le but Donc vous avez le gratuit et le payant Je n'ai pas le prix, voilà, démerdez-vous je n'ai pas le prix Donc par exemple en gratuit, bah vous pouvez avoir des titres Genre débutant, vous pouvez avoir des petites cosmétiques Ça après, honnêtement ça a l'air plutôt stylé je dois vous l'avouer Même si je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses en gratuit Enfin quoi que, hé en vrai quoi que Si en vrai après c'est que des titres donc honnêtement c'est pas grand chose Ouais vous avez le display de classe, vous avez des cosmétiques et tout ça Ouais enfin bref, voilà Oh les ailes, ça je vais très hard pour l'avoir Vraiment les ailes ça a l'air trop trop stylé Ouais je suis un pigeon, je sais, déjà vous allez vous calmer Parce que voilà Donc pour augmenter votre battle pass, en gros, enfin votre frozen pass Et bah vous devez tout simplement effectuer des objectifs que tous les jours vous aurez Je crois que si vous avez le premium, bah vous en avez plus Là par exemple je dois casser 30 blocs de fer Je sais pas si c'est des blocs ou des minerais Mais je pense que c'est des blocs du coup Et on doit ajouter 30 oeufs En soi c'est pas si compliqué, c'est juste chiant de trouver les oeufs Parce qu'en fait il faut trouver les poulets Et du coup bah après c'est, voilà, il faut trouver les poulets et c'est déjà beaucoup Là on va parler simplement de tout ce qui a changé depuis la V5 Déjà, je sais pas si vous vous rappelez des hoppers, il y en avait partout, c'est chiant Il y a pas de serveurs, les mettre payants Enfin genre méga cher en monnaie Et bah là c'est pareil, le hopper n'est plus craftable Donc j'imagine qu'on va pouvoir l'acheter au slash shop Mais au moins ça évitera d'avoir 40 000 hoppers partout Parce que c'est chiant Genre tu meurs à un endroit, il y a un hopper, tu sais pas d'où il sort Mais il est là, il est présent, il t'aspire le stuff Tu te fais niquer ton stuff à cause de ça Ça m'est déjà arrivé Non après, je peux pas dire que j'étais mort de chute aussi Non, je ne dirai pas, je suis mort de chute Tout ce qui était du frozenium là Le stuff totalement pété Le stuff ice irradié là C'est totalement fumé ce truc C'est incroyable, incroyable Vraiment je vous assure c'était intuable Genre je vous mettrais des petits recs là Mais c'était intuable Et bah ça c'est retiré Ça c'est parfait parce que ce stuff là était vraiment infâme Sans blague, est-ce que vous avez vu la résistance de ce truc Et en plus la dague, l'ice irradié, la dague La hache de combat, genre hache Il y avait hache au début de mon pseudo Vous vous rendez compte, ça fait méga stylé quand je me bats avec Bah non, là tout le monde utilisait la dague irradiée Et bah pourquoi ? Bah parce qu'on n'aime pas la hache de combat Voilà, donc ça déjà je l'ai pris très très mal Sachez-le Et là du coup la hache de combat Parce que c'est de nouveau l'item le plus puissant Donc là j'ai envie de vous dire Bah chez on respecte maintenant On respecte la hache de combat d'accord Le mercure en faux a été retiré Donc il n'y aura plus Bah non je meurs pas de chute parce que je fous le mercure en faux Il n'y aura plus non plus le speed Enfin le speed de infini là comme avant Ça non, ça va être retiré ça Non mais je suis un ancien, moi je suis vieux d'accord Ça va, à un moment L'économie a totalement été revue Parce que l'économie était totalement pétée Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais la V5 n'était pas offissime Donc V6 vraiment j'ai beaucoup d'attentes Comme vous en fait Au final Est-ce qu'on ne se retrouverait pas au même endroit Au même moment Genre nous, toi, moi là Le mec qui regarde les vidéos Ou la meuf, je ne sais pas On est au même endroit Tous les deux on espère avoir un truc de ouf Pendant cette V6 On espère avoir beaucoup de hype Bah en fait moi je vais vous hyper Et vous, vous allez être hyper Parce que je vais super bien le faire D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu Mais c'est beau C'est beau derrière moi Avoue que c'est beau Oh là là Mon vieux skin Regardez-moi ça Je ne l'avais même pas bien fait Je n'avais pas remarqué Enfin si je l'avais remarqué Mais normalement j'avais changé de skin Mais en vrai mon skin il était bien Je ne sais pas si vous vous trouvez bien Mais moi je le trouvais bien Enfin bref C'est un spawn vraiment stylé Non, no joke C'est dommage qu'il n'y a pas En fait le truc c'est Je trouve Il n'y a pas assez d'aspect de glace Comme à l'époque Je pense qu'ils veulent totalement refaire un truc Et en vrai ça peut rendre stylé C'est vrai que j'ai le fly du coup En vrai ça va Moi je trouve qu'ils n'ont pas foré Le build est vraiment magnifique Pour le coup Le build est magnifique Là on peut voir Il y a une petite table d'enchant du coup Vous savez quoi ? On parlait de l'économie tout à l'heure ? Bah on va aller voir l'économie Parce que ça ça m'intéresse Moi j'adore l'économie J'adore l'argent Excusez-moi Ça n'arrivera plus Alors Un petit shop Bah En soit les shops avec les panneaux Je ne sais pas J'ai Ah et bah voilà Quand on parlait des entonnoirs qui étaient achetables Je le savais Je le savais Et vous ? Bah vous ne le savez pas Parce que bah vous n'êtes pas partenaire Donc vous ne faites pas de vidéos Faire des vidéos les gars Un moment Donc on aura le beacon à 10 000 Donc l'économie ne va pas être énorme La TNT ça fait cher quand même La TNT hein Enfin tu Ça fait quand même cher Alors Les under chaises toujours à 100 dollars T'as dans le champ à 100 dollars Ok Donc les encules sur 50 Les under perles Ah c'est 2 under perles 16 dollars Oh j'ai cru c'était 2 dollars les 16 Je me suis dit Hum D'accord Ok donc on peut vendre les under Ok je vous montre vite fait un peu les prix Donc là On a tout ce qui était pour faire les potions Donc les batons blazes qui vont rester Non les batons blazes ont été vraiment nerfées De ce que je peux voir C'est cool C'est cool c'est cool Les cactus Bon bah ferme à cactus C'est copain Voilà Ou alors vous pouvez aussi faire Une ferme à canne de sucre Ou alors une petite ferme à melon Parfait Les oeufs Ah bah non ils sont pas achetables Je me suis dit J'vais peut-être pouvoir faire mon truc Non non Donc là on a du cuir pour les bouquins bien sûr Voilà Donc là on a un peu Tout Les minerais On peut les vendre Honnêtement Ceux qui vendent les minerais Je vous déteste Parce que déjà Si tu vends des minerais C'est très riche hein Un moment Donc là ici on a plein de petits blocs Pour la déco Ce qui fait que c'est pas dégueulasse En vrai c'est ceux qui aiment faire la déco Moi je suis éclaté en déco Donc j'en fais pas Donc il y a deux KOTH Il y en aura un sud Un nord du coup C'est Oui bah voilà Je vous montre vite fait Avec quoi il ressemble du coup En vrai Ça a l'air d'être ouf Donc là ici c'est une zone safe Ou pas en fait Ah bah oui oui C'est une zone safe Donc là j'imagine Tu descends Ça doit être là dedans C'est sûr à 100% C'est là dedans Et là hop le pre-shot Ah bah non pas du tout Euh ah merde Mais c'est où C'est KOTH mais par contre La faille Là normalement elle est imbacable Ou alors Le mec il se bug bloque Ce qui est interdit Donc elle est imbacable Bon bah pour moi le KOTH Je pense qu'il devrait être là dedans Mais je sais pas En fait je vois pas la zone Ou alors c'est moi qui suis vraiment con Peut-être Mais je vois pas la zone On va aller voir le KOTH sud Vous savez quoi On va aller tranquillement voir le KOTH sud Ce que ça donne Bah le KOTH sud Ah bah lui par contre On reconnait directement Ah bah là il y a un KOTH Il est en plein devant toi Voilà un petit KOTH Au milieu d'un petit marché Dans une ville Oui vous vous battez dans une ville Et alors Voilà on se commet bien À notre petit endroit là Ah en vrai j'adore cet endroit Vous savez quand on va regarder par là Voilà D'ailleurs les events du coup Ça commence le 15 juillet Donc vous avez largement le temps Bref le serveur il ouvre le 12 Donc bah le 15 vous avez 3 jours En gros 3 jours pour vos stuff En vrai vous avez le temps Si vous travaillez bien Vous avez le temps Le claim des AP Donc ouest-est-sud C'est samedi le 18 Et le nord c'est dimanche le 19 Voilà D'ailleurs il y a un petit concours Voici en plus du mien Voilà Ça c'est Frosina qui le fait Bon comme le mien On me l'a offert Mais voilà Donc ceux qui ont Twitter En vrai vous créez un petit compte Ça prend 2 minutes Voilà Vous avez sur Twitter Vous pouvez gagner 200 points boutiques N'hésitez pas à vous aller voir Je le mets tranquillement Dans la description Il y a aussi des événements Qui sont réservés aux meilleures factions C'est-à-dire Vous avez un KTH Uniquement réservé aux meilleures factions Il y avait un truc Vous prenez un full inventaire de stuff Et vous allez fight Si vous mourrez Et bah Vous ne pouvez plus revenir Si vous n'avez plus de potions Vous ne pouvez pas aller en chercher Et revenir C'est impossible Donc c'est que entre les meilleures factions Je crois c'est les 3 ou 4 meilleures Pour tout ce qui est des grosses factions Genre ceux qui ont déjà un roster Et tout ça Vous pouvez avoir Bah simplement Un kit ambassadeur Pour les factions de plus de 12 joueurs Donc si vous êtes une faction de plus de 12 joueurs Vous allez voir un admin Vous allez leur dire Et bah on veut le kit ambassadeur On veut Nous sommes ambassadeurs Et du coup Et bah Après je ne sais pas comment ça fonctionne Mais allez le voir Il y a un cash prize d'ailleurs Donc Qui est Bah à partir du mois d'août Voilà C'est un cash prize En plus en boutique par contre Bon Si vous comptez jouer au serveur Bah ça peut être vraiment intéressant Genre moi Ça peut beaucoup m'intéresser Comme beaucoup de gens je pense Parce que les classes c'est quand même un truc Assez important de fausiner là Donc Si on appuie Ça s'amuse sur le discord Ah mais je vous le dis Ça s'amuse très bien Là Ah vraiment Ça s'amuse à fond Mais comme je disais du coup Pour les classes Vous pouvez devenir combattant Pilleur Ou farmer Voilà Donc vous connaissez bien sûr Alors Combattant Vous êtes là pour taper du jeu On va aller au warp class Pour que je ne dise pas de conneries Vous êtes combattant du coup Alors Voilà Combattant Vous avez accès à la commande Slashfeed Niveau 1 Vous avez 1% d'infliger Un coup de poison Voilà Donc par contre Les combattants ennemis Sont immunisés au poison Au niveau 3 Vous pouvez slash potion Pour stacker vos potions Par 2 Voilà Vous pouvez avoir Donc 2 fois plus de heal 2 fois plus de force Pour le même Nombre de Enfin Le même La même place prise Dans votre inventaire Et vous avez accès Au kit combattant Après niveau 5 C'est que des kits Kit farmer Combattant Et pire Enfin vous êtes un farmer A 100% Et bah Vous pouvez passer Classe farmer Premier truc Vous n'avez aucun temps Ttp Je m'explique Vous allez au spawn Vous voulez revenir A votre slash home Si vous êtes combattant Vous aurez environ 10 secondes De décalage Genre Ça vous mette Vous ne pouvez pas Exécuter cette commande Pendant 10 secondes Encore Alors que si vous êtes farmer Vous pouvez faire slash spawn Vous avez 5 secondes Du coup le temps de tp Habituel Et ensuite vous êtes au spawn Et ensuite vous faites Directement slash home Vous pouvez Instantanément Genre hop Ça vous renvoie A slash home En 5 secondes Vous ne perdez pas Votre expé A la mort Donc si vous êtes en train De farmer Bah c'est cool Si vous mourez Et bah vous perdez pas Vos 8000 level C'est pas mal En vrai Je vous assure Ça peut sauver des vies Il y a un warp marché Du coup Vous pouvez acheter de l'ice Et tout ça Donc c'est uniquement Pour les farmer Les combattants Bah vous devez tuer les farmer Voilà Pour avoir votre ice Bah vous vous démerdez Niveau 4 Vous avez la commande Slash craft Et niveau 5 Bah vous avez le kit farmer Ça on s'en fout Alors Vous pouvez aussi passer Pilleur Vous adorez payer des bases Et bah la classe pilleur Est fait pour vous Alors Vous avez que ça Slash nir Donc pour voir tous les ennemis Qui sont autour de vous Vous avez apnée Infini solo Vous avez le slash back Vous avez les yeux Les yeux de faucon Les yeux de faucon Ils vous permettent De voir dans les coffres Ennemis Donc même si le coffre éclame Vous pouvez voir ce qu'il y a dedans Sans avoir besoin de le péter Par contre vous pouvez pas Prendre ce qu'il y a dedans C'est logique Sinon Et vous avez le kit pilleur Et il y a des items Qui sont liés Il y avait son pseudo Et c'est bon un moment Laissez moi Et du coup Bah vous avez bien sûr Des items qui sont liés A vos classes Donc la piège farmer Par exemple mine en 3x3 Le combattant Vous avez accès A la hache de combat Donc je passerai Combattant Parce qu'il y a H dedans Et pilleur Vous avez accès A la TNT pilleur Qui pète le psy Ça va Je suis bon pour vous C'est bon Tout va bien Coro Vous avez tout le temps Besoin d'avoir Chaque classe De votre faction C'est très important Et ensuite du coup Ici vous avez Les commandes Vous pouvez EP Du coup votre mine Enfin Vous pouvez EP Votre classe Du coup Soit en mine en le psy Soit déminéré Soit en tuant des mobs Voilà Vous avez 3 moyens C'est très simple Alors Soit vous pouvez l'acheter Sur la boutique Un reset de classe Soit vous demandez Un farmer Qui vous achète Le reset de classe Et qui vous le vende Donc voilà J'espère avoir Bien présenté En tout cas le serveur Donc j'espère Que ceux qui ne me connaissaient Pas avant Ou ceux qui ne connaissaient Pas le serveur Avant Et bah Vont venir sur le serveur Voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Du moins Voilà Non en vrai Merci énormément du coup D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Enfin si vous m'entendez Dire ces mots C'est que vous êtes à la fin Ou alors C'est que je suis vraiment Pas doué en montage J'ai mis ça au début Voilà Non c'est impossible Par contre Faut pas déconner Je sais que je peux être Mauvé en montage Mais faut pas déconner Enfin bref Sur ce Merci énormément de l'avoir regardé Je vous dis A la prochaine C'était Ashblade Et on se revoit en V6 les gars A plus